bonjour alors aujourd'hui nous sommes partis amener quelques ruches dans la drôme alors on va bénéficier de l'acacia du tilleul et de la lavande qui va de maintenant à jusqu'à juillet voilà quelques colonies là et c'est parti les ruches ont été chargées hier soir un peu sous leur âge vers 20h 20h30 là par là 21h et ce matin donc nous sommes le 16 mai il est 7h02 voilà on est sur le point de départ avec ma collègue lolo ça sent bon donc il est 9 heures tata lolo d'amis rigoler je dirais voilà encore des ruches avec des fuites après il est laissé il est laissé là-haut et puis je sais pas trop enfin moi j'ai pas trop dit où j'étais non plus non mais des fois ça c'est quoi je suis un peu à l'ouest alors super j'allais de l'autre côté pour faire ça on a pris 1 2 3 4 5 1 3 3 3 4 5 6 h 2 3 4 6 h 3 6 h 2 3 4 6 h 6 h 7 h 8 h par contre toi j'ai trouvé des parades j'étais des ruches qui finissent mais j'ai quand même ce qu'il faut pour boucher mais dans le véhicule ouais je reconnais que là qu'elle se sauve aussi oh 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 Et voilà, on pose les deuxièmes hausses, sachant que la première est remplie déjà de moitié depuis les Hautes Alpes, et le stockage des hausses que je peux transporter, parce qu'avant, je suis obligé de les attacher, pour ne pas que ça glisse et que ça parte à l'avant. En fait, ça vient du gabarit que je n'ai pas respecté, j'ai fabriqué un gabarit qui est en fonction de l'épaisseur d'un paroi. J'y pense à aller chercher mes nourrisseurs, que je t'en ai pris deux. Ah oui ! Tu m'en rappelais même plus. T'as plein de lits de guêpes. Tu as des plateaux plastiques qui te galbent un peu et ça te tord la portière. En fait, ce n'est pas évident à savoir. Mais au fur et à mesure, je mets des portières métalliques. Tu sais ? Je les aime bien celles-là. Bon, elles ont comme inconvénient, des fois, quand tu les transportes, c'est qu'elles sautent. Elles rentrent par là ? Ah ! Elles sont transformées en fossiles. Donc, on a fait un rucher de 6 et un rucher de 4. Elles sont déjà dans les fleurs, là-bas. Alors, je vais noter les numéros de hausses. Enfin, le repérage de l'aide des hausses par rapport aux ruches. Ça nous permettra de savoir celles qui ont fait du miel, combien. Comme ça, chaque ruche aura sa propre récolte. Ça y est, je suis venu. Ça y est ? Dès que le soleil est venu. Voilà, tout est en place. Bon, Lolo, c'est quand ta gelée royale ? Un jour. À la fin du mois, tu m'as dit ? Oui. Tu démarres la gelée royale. Au revoir. Sous-titrage MFP. P見て, il ya들 est un tie de force. Xin et boiler. Sous-titrage ST' 501